Salut à tous on déballe aujourd'hui le steelbook 4k import us evil dead 3 l'armée des ténèbres de chez shout factory c'est de l'import donc si vous n'avez pas le lecteur multi zone seul le 4k fonctionnera et il vous faudra être aussi anglophone car il n'y a pas de sous-titres français une tronçonneuse greffée au poignet un fusil à canoncier dans l'autre main h le héros des evil dead on remonte le cours du temps jusqu'en 1300 il lui faut mettre la main sur les necromicons grimoire à l'origine de ses malheurs sa quête se transforme en une incroyable croisade qui le mène à affronter une armée de squelettes troisième volet d'une saga née en 1981 avec evil dead evil dead 3 l'armée des ténèbres reprendre directement là où s'achever evil dead 2 catapulté en l'an 1300 sauf que h n'est plus accueillé en héros reconnu comme le sauveur décrit dans la prophétie au contraire débarquant après la bataille perdue par henry le rouge il se fait capturer en même temps que lui par arthur et s'apprête à finir jeté en pâture aux démons retenus dans un puits inspiré notamment par jason et les argonauts et conan le barbare evil dead 3 verra sa production plus que mouvementée à cause de l'ingérence du studio universal qui aura eu raison de la fin initialement tournée par sam raimi où l'on voyait h se réveiller dans un monde post à peau idée qui sera d'ailleurs reprise dans l'épisode final de la série h versus evil dead la sortie elle sera décalé de plusieurs mois prévu pour 92 le film ne débarquera qu'en 93 et le studio encore demandera des coupes dans le montage pour une classification au moins de 13 ans très belle sérigraphie pour les quatre galettes les illustrations pour certaines qui sont reprises des affiches de précédentes éditions l'artwork interne par contre rien d'exceptionnel il y avait chez sam raimi une volonté de ne pas refaire ce qui avait déjà été fait sur les deux précédents volets et d'accentuer le côté comique le mélange de comédie et d'horreur a toujours été une des marques de fabrique de la saga mais ici le gore s'efface au profit des effets cartoon un dosage que beaucoup n'apprécient pas mais qui fait pourtant toute la saveur de ce troisième volet si on voue un culte à cette saga c'est pas seulement à son humour ou à son rythme mais c'est surtout grâce à bruce campbell qui interprète h personnages cartoonesque prétentieux malchanceux de mauvaise foi égoïste menteur idiot et maladroit voilà en tout cas un beau style book de finition mat avec des effets glossy sur les cendres et quatre galettes pour cette édition 4k avec des versions différentes sur les trois galettes blu ray et diverses bonus mêlant une violence quasi ininterrompue à une parodie humoristique la réalisation est certes un peu plus classique mais ouvertement orienté grand public et bon enfant remplaçant l'horreur rigolarde des deux premiers volets et rendant un bel hommage aux travaux de ray harry ozon sam rémy est un génie ses idées sont tout aussi barges les unes que les autres ce qui rend cette trilogie unique si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner on se dit à très bientôt